Mars, la facture du comptable, les livres, oh là là, j'ai vraiment fait une tonne de choses. Bah, salut Jamy, qu'est-ce que tu fais ? Salut Fred, pendant les vacances, j'ai reçu une tonne de factures, donc je dois m'occuper de ça. Ah ouais ? Mais comment tu vas faire ? Alors Fred, je vais d'abord les ranger, ensuite je vais les payer, et après je vais les enregistrer en comptabilité. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser Sage Comptat et Facturation. J'ai hâte de voir ça alors. Ah oui, t'inquiète pas Fred, j'ai vu ça. Ah, et juste une petite chose Jamy, n'oublie pas de payer ma facture pour mon nouvel ordi. Allez, bon courage. Il se refuse à rien. Après cette petite introduction, je vous rappelle que nous continuons notre cours sur l'utilisation d'un logiciel de comptabilité. Nous avions vu dans la première vidéo le paramétrage et un petit focus sur la TVA. La deuxième vidéo, c'était sur la comptabilité client. Je vous invite vraiment à aller regarder. Il y avait la facturation client, la gestion des devis, l'utilisation de l'outil Sage avec l'application mobile, et comment ça se traduisait les factures dans la comptabilité avec le bilan et le compte du résultat. Et du coup, cette vidéo-là, c'est vraiment pour travailler sur les opérations en lien avec les fournisseurs. Nous allons commencer. Alors, avant de commencer la vidéo, voilà ce que je vais faire. J'aime beaucoup que chaque personne, chaque personne qui bosse en comptabilité puisse avoir une vision analytique des informations qu'elle enregistre dans la compta vers les documents financiers. Bilan, compte du résultat, très important. Là, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va parler un peu de théorie, à faire un cas théorique, et on va l'appliquer dans le logiciel avec un cas plutôt pratique. Donc du coup, voilà, c'est parti, on attaque. Donc ce que je veux faire, c'est qu'on va d'abord aller regarder le bilan et le compte du résultat. Compte de résultat, mes chers amis. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Sur le compte de résultat, nous avons les informations suivantes. Rappelez-vous, nous avions parlé dans la vidéo précédente que le compte de résultat, d'un côté, il y a les produits, et de l'autre côté, il y a les charges. Du côté des produits, la fois passée, on avait vu que la partie compte à client, les produits relatifs au chiffre d'affaires se trouvaient ici dans les produits d'exploitation. En face, nous avons tous les achats. Achats de marchandises, variations de stocks, achats d'approvisionnement, variations de stocks d'approvisionnement, autres charges externes. Globalement, ça, ce sont tous les achats en lien avec les fournisseurs. D'accord ? Ça, ce sont des petits ajustements d'écriture comptable à la fin de l'exercice sur les écritures de variations de stocks, entre autres. Donc, du coup, là, on voit qu'ici, c'est vierge. On a juste 354 euros. Voilà pour cette partie. Donc, lorsque je vais parler de comptes à fournisseurs, je vais enregistrer des écritures de comptes à sur la partie achat, par exemple, sur la saisie de facture. Eh bien, ça va venir moulementer notre compte de résultat sur cette partie-là. Ensuite, on a aussi la partie bilan. Donc, au bilan, qu'est-ce qu'on a ? Lorsque j'ai une facture fournisseur, eh bien, je dois de l'argent à quelqu'un. Et je dois l'argent à qui ? À ce fournisseur. Et le fournisseur, dans le bilan comptable, on voit ici, on a les actifs et les passifs. Eh bien, je dois de l'argent. C'est un passif. Et donc, ce sera une dette que je vais retrouver ici dans les comptes, dans les fournisseurs et comptes rattachés. Tout de suite, j'ai 4789,80. Mais on va voir que lorsqu'on va passer les écritures, ce montant va changer. OK ? Et puis, on a également des éléments lorsqu'on enregistre des factures fournisseurs sur la partie actif. On va le voir juste après. Alors, prenons un petit exemple. On dit qu'on va acheter des marchandises. Vous avez une activité, vous de négoce, vous kiffez les vêtements et votre objectif, je ne sais pas moi, vous achetez, vous vendez des casquettes. Lorsque vous achetez et vous vendez des casquettes, eh bien, vous allez acheter ces casquettes, ces marchandises à quelqu'un. Donc là, voilà le cas. Voilà la facture que vous, vous recevez. C'est celle-ci. Donc, nous, on est chez mon entreprise. On fait la compta chez mon entreprise. Et on va acheter à marchandises.fr. On lui achète quoi ? Des marchandises pour une valeur de 5 000 euros. Et lui, il nous facture des frais de transport quand même. Il nous les ramène à un certain endroit. Il nous facture. Donc, frais de transport. La valeur totale, 5 200 euros de la TVA et du TTC. Le TTC, c'est hors-taxe plus TVA. Pour rappel, pour rappel, pour rappel. Lorsque j'achète, de manière générale, j'ai de la TVA déductible sur mes achats. Je vous invite à aller regarder une vidéo sur la TVA sur encaissement. Et la TVA sur les débits, sur la chaîne YouTube. Ça va vous donner des infos à ce sujet. Mais, de manière générale, lorsque vous achetez à quelqu'un, eh bien, vous avez du hors-taxe, de la TVA et du TTC. La TVA, c'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Et pour information, la TVA déductible, vous pouvez demander le remboursement de cette TVA à l'État. Ok ? Donc, j'analyse cette facture. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut toujours se poser des questions lorsqu'on analyse un document comptable. Ça évite de faire n'importe quoi dans la saisie. Donc, je fais quoi ? Donc là, qu'est-ce qu'on a ? J'achète des marchandises et des frais de transport. Et des frais de port. C'est ça, en fait, qui se passe. Donc là, j'ai deux histoires. J'achète des marchandises et des frais. Donc, j'achète, charge, les amis. Ensuite, je constate quoi ? J'ai de la TVA déductible sur mon achat, bien sûr. Parce que là, je suis normalement soumis à TVA. Il y a des éléments, parfois, où il n'y a pas de TVA. On verra ça. Enfin, vous verrez ça plus tard ou dans des cours en ligne que vous pouvez voir ou directement sur des bouquins. Donc, je constate de la TVA déductible sur mon achat. Et j'achète à qui ? À qui j'achète ça ? J'achète ça à... Aïe ! Mon fournisseur. Et chaque élément dans ces petites phrases se matérialise par des codes comptables. Donc, quelle est la conséquence de ces actions même, j'ai envie de dire ? Eh bien, la facture, je vais avoir une augmentation de mes charges. D'accord ? Donc, ça va venir mouventer mon compte de résultat. Je vais avoir également aussi une augmentation de mon actif dans ma partie bilan. Pourquoi ? Parce que lorsque j'achète, j'ai de la TVA déductible. Et la TVA déductible, qui c'est qui me la doit ? C'est moi qui la dois à l'État ou c'est l'État qui me la doit ? En fait, moi, j'ai payé un fournisseur et en réalité, l'État me doit cet argent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'actif. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur le bilan comptable sur cette chaîne YouTube. Ça va vous donner beaucoup d'informations sur ça. Ça va vous permettre de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et vous allez augmenter vos passifs. Pourquoi ? Parce que, étant donné que vous allez augmenter vos dettes, parce que vous avez enregistré cette facture d'achat. Ok ? Passons à l'architecture de la comptabilisation, les codes comptables que je vais devoir utiliser. Donc, je vais devoir enregistrer mes comptes, mes 5 000 et mes 200 euros. Donc, 5 000, je vais utiliser le compte 607, puisque c'est de l'achat de marchandises. Là, c'est mon activité, c'est de négoce. Donc, j'achète des marchandises. Et le plan comptable le prévoit. Et je vais aller constater un compte de 624, 100, transport sur achat. Parce que j'ai des frais de transport qui m'est facturé. Donc, ça, c'est la première partie de l'histoire. Autre partie de l'histoire, j'ai de la TVA. Là, l'état se matérialise par un compte de la classe 4, dans le plan de compte. Précisément, ici, lorsque je parle de TVA déductible, eh bien, sur autre bien et service, je vais utiliser un compte 44566. Ok, pour le montant de la TVA, ici. Et enfin, le TTC, je le dois à qui ? Je le dois à mon fournisseur. Et mon fournisseur, dans la compta, se matérialise par un code comptable de la classe 4 et 401 précisément. Enregistrons l'écriture comptable de manière théorique. On va faire ça dans le logiciel après. Je vais enregistrer mes achats de marchandises, 607. Mes transports sur achat, 624.1. Pour savoir si ça va au débit crédit, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller les regarder. Si vous avez besoin de précision à ce sujet. La TVA sur autre bien et service. Et le compte fournisseur. Je dois à qui ? À mon fournisseur. Et là, finalement, en ayant posé des questions avant, j'ai pu trouver les codes comptables et aller indiquer les bons montants dans les bons comptes. Ok, les amis ? On y va. On va attaquer. On va saisir cette écriture, cette facture. Donc, voilà ce que je fais. Dans le logiciel, je vais dans achat, facture d'achat. Donc là, je n'ai pas mon fournisseur. Donc, je vais aller créer une nouvelle facture. Je crée une nouvelle facture. Fournisseur. Je regarde dans la liste. Je ne l'ai pas. Marchandises.fr. Je vais le créer, ce n'est pas grave. Donc, marchandises.fr, etc., etc. Je vous invite évidemment à les enregistrer. Hop, on fait ça au hasard. Hop, boum. 9 août du 4 septembre, c'est là où nous sommes, chez les geeks des chiffres. Hop, hop, hop. Ensuite, vous avez tous vos éléments. Ah, le code comptable par défaut. Vous avez ici le code comptable par défaut. Donc, ce fournisseur, lui, vous facture quoi ? Des marchandises. Vous achetez quoi ? Des marchandises. Eh bien, vous avez un code comptable par défaut. Mais si c'est un autre fournisseur, vous pourriez utiliser d'autres éléments du plan de compte, d'autres codes comptables. Par exemple, si vous auriez, je ne sais pas moi, de l'allocation, de l'allocation mobilière, du crédit bail, etc. Vous pouvez utiliser le code comptable que vous voulez par défaut pour votre fournisseur. Et enfin, vous allez indiquer ici, ce qui est très, très important, TVA calculé sur facture ou sur règlement. Allez voir la vidéo sur la TVA sur les débits et la TVA sur les encaissements. Hyper important. Si je le vulgarise et je le dis rapidement, la TVA calculé sur les factures, c'est qu'en gros, vous pouvez déclarer et demander le remboursement de la TVA sur votre déclaration de TVA à partir du moment où vous avez reçu votre facture. Si la TVA est calculée sur le règlement, vous pouvez demander le remboursement de la TVA sur votre déclaration de TVA à partir du moment où vous avez réglé votre fournisseur. Et c'est ça la différence. Et donc, si vous réglez votre fournisseur dans 4 mois, eh bien, la TVA déductible sera calculée dans 4 mois. Alors attention, ce n'est pas valable, par exemple, pour les marchandises. C'est uniquement valable pour la prestat de service. Donc ensuite, ok, on y va. Marchandises et tout, ça, c'est good. Donc référence, on écrit. Donc c'est quoi la facture ? Hop, la facture numéro AA45. Essayez d'aller vite. AA45, comme ça, je le fais en direct avec vous. Donc j'achète quoi ? Casquette. Hop. Casquette. Je ne sais pas moi. Nike. Nike. Nico. Voilà, on va faire ça. Plus. Nico plus. Hop. La quantité. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, j'ai 50 000 en quantité. Je peux l'indiquer ici. Parce que là, mon petit logiciel, il va m'aider après pour les stocks. 50 000, prix unitaires 0,10. Boum. Voilà. J'ai mis, ici, on voit mon montant hors taxe. Et j'ai ma TVA calculée. Mais ça, ce n'est pas fini. Parce que j'ai aussi, je dois aussi aller constater mes transports, frais de transport. Donc, je vais aller utiliser mon code comptable, ici, 624 et quelques, sans transport sur achat. Pour quelle valeur ? Pour 200 euros. C'est ce qui est écrit. Et regardez. Donc, vous avez votre montant hors taxe, 5002. Vous avez votre TVA pour 1040 et le TTC pour 6240. Et c'est exactement le reflet de ce qu'il y a dans ma facture, ici. Vous voyez ? Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer, cette facture. Alors, je peux, si je veux, la télécharger et la mettre ici. C'est-à-dire que si vous avez une facture qui vient par mail, vous pouvez l'intégrer directement ici. Comme ça, vous avez tout dans votre logiciel, vous êtes tranquille. Vous enregistrez. Boum. Ah, qu'est-ce qu'il me veut ? Ah oui, frais de transport. Pardon. Vous voyez ? Frais de transport. Je ne sais pas, moi. Nico plus F1, tel. Etc. Hop. Et vous appuyez sur OK. Enregistrez. Et là, vous voyez que ce qui vient de se passer, c'est que dans notre écriture comptable théorique, c'est ça qu'il doit y avoir, normalement. Mais nous, on n'a enregistré que ça. Et lui, le logiciel, il est parti automatiquement enregistrer ces éléments-là. Automatiquement, il est parti enregistrer ces éléments-là parce que, étant donné qu'on a créé un code fournisseur, un compte fournisseur, lui, il est parti mettre ça dans un compte fournisseur. Et étant donné qu'on a mis de la TVA et qu'on sait que c'est de la TVA sur les achats, il est parti enregistrer ça dans un compte de TVA sur achat. OK, les amis ? Et précisément ici, TVA à 20%. OK ? Fastoche. Hop. Là, on est bon. Donc, je peux aller regarder mon compte de résultat et mon bilan. Donc, dans mon compte de résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je n'avais rien ici. Là, j'ai 5 000. Je n'avais rien ici. Maintenant, j'ai 5 000. Ça a augmenté les charges dans mon compte de résultat. Ça, c'est important. Et ça pourrait arrêter de voir c'est où. Vous pouvez faire des analyses, par exemple. Si vous avez une activité de négoce, là, du coup, vente de marchandises, moins achat de marchandises, ça va vous donner votre... Vous pouvez faire le rapport, calculer votre marge. Ensuite, ici, on avait... Je ne sais plus combien. Et là, 354, je pense. Et là, on a 554. Ça a augmenté de 200 euros. On le voit ici. C'est ça qui s'est mouvementé. Là, ce code comptable. OK ? Donc, là, voilà. Ça a mouvementé votre compte de résultat. Et dans votre bilan, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans votre bilan comptable, regardez là. Là, ça a pris 6 240, puisqu'on n'était pas à ce montant-là. Nous étions à 4789, ici. Donc là, ça a augmenté pour la valeur de ce que je dois à mon fournisseur. OK ? Ici, l'actif a augmenté de 1040, qui correspond à la valeur de ma TVA, ici. Et voilà, mes chers amis. OK ? Pour cette partie-là. Maintenant, je fais un exemple. J'achète une presta de service. Eh bien, je fais la même chose, en fait. Dans la prestation de service, c'est la même chose. Par exemple, je vais faire une location de bureau. J'ai quoi ? J'ai Régus, un presta, qui fait quoi ? Qui nous facture un bureau virtuel pour une telle période, le montant en taxe, la TVA et le TTC. Eh bien, j'ajanisse toujours, en fait. Je constate quoi ? Le loyer du bureau pour février 2019. Il y a de la TVA déductible sur cette charge. J'achète à qui ? Un fournisseur. Eh bien, c'est le même process que tout à l'heure. Donc, je vais aller ressaisir mon écriture, vite fait. Hop là. Hop, hop, hop. Donc, en fait, c'est la même chose. Je ne vais pas le faire, mais c'est la même chose. Je pourrais refaire la même chose, le même process. Je crée mon fournisseur, etc., etc. Ok ? Pour aller plus vite. C'est le même process, sauf que c'est de la prestation de service. Et donc, pour vous, l'important, c'est de bien aller chercher votre code. Moi, je vais quand même le faire vite fait, parce que je pense que c'est intéressant. On fait Régus ici. Régus, hop. Et là, par contre, Régus, lui, ce qu'il vous facture, c'est du loyer. C'est ça, en fait, son job. Il vous loue des bureaux. Donc là, vous pouvez écrire. Location oubilière. Le compte par défaut utilisé par lui. D'accord ? Hop. Et donc, on va quand même regarder quelque chose. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va, les amis ? Et puis après, vous avez ici le prix. On avait dit 275 euros. Il nous met la TVA. Boum ! Je n'ai qu'à enregistrer. Une erreur. Régus, loyer, Intel. Et là, il faut bien indiquer précisément votre libellé pour qu'il soit clair. Parce que si on analyse les comptes après, on recherche. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que vous avez saisi votre facture. Facile. Et vous pouvez ajouter une facture. Enfin, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Donc, la facture que vous avez vue ici, eh bien, vous pouvez l'ajouter dans votre outil. Donc là, je ne vais pas faire pas l'impasse de ce qu'on a vu juste avant. Mais voilà, c'est ça l'écriture comptable. Location immobilière. Ok ? Donc, facile. Voilà pour cette partie-là. Et donc, évidemment, ça a mouvementé mon compte. Mon compte, mon compte, mon compte. Mon bilan et mon compte de résultat. Je regarde mon bilan. Ici. On était à 11 000 et quelques. Regardez. Là, ça a augmenté. 359,80. Là, la TVA aussi, elle a augmenté. Et puis, mon résultat, lui, il a baissé encore. Puisque j'ai constaté une charge supplémentaire. Regardez. Là, ça a augmenté par rapport à tout à l'heure. On était à 500 et quelques. Et donc, du coup, là, ma perte, elle est de 4 000 euros sur cet exemple-là. Pour terminer cette petite vidéo, voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est hyper facile. Ça, c'est hyper facile lorsque j'ai des achats de facture fournisseur. Franchement, rien de spécial. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais aller dire... Je vais aller dans Math Réseau. Donc, dans Math Réseau, si je veux dire que marchandise, là, je l'ai payé. Je peux l'écrire. Regardez. Enregistrer un paiement. Je l'ai payé. Si vous intégrez votre compte bancaire, la connexion entre ce logiciel et les comptes bancaires, ça va être cool. Ça va vous permettre de faire ça plus facilement. Je vous invite à regarder la vidéo précédente sur la partie compte à client. Comme ça, vous allez voir comment on peut affecter les règlements grâce à la connexion que vous pouvez avoir avec votre banque. Mais là, imaginons que vous avez votre relevé bancaire. Vous vous dites, OK, je vais enregistrer un paiement. Vous avez votre relevé bancaire. Vous avez fait un virement. Payez avec. Vous utilisez votre compte 512 banques. La méthode, vous faites un virement. Boum. Des références optionnelles. Aujourd'hui, date de règlement, vous payez avec quoi ? 512. Un virement. Vous enregistrez. Hop. Et voilà. Maintenant, vous l'avez payé. L'histoire, elle est finie. Et si je vais aller regarder ce compte fournisseur, je vais dans les contacts, fournisseur. Je peux regarder marchandises.fr. On voit bien qu'il n'y a rien. On lui doit zéro. Le solde est à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait fait une facture. On l'a payé. Et l'histoire, elle est finie. Et vous voyez que là, on n'a même pas saisi des écritures comptables. C'est ça, en fait, le process. C'est qu'on n'a pas saisi d'écriture comptable. Donc, si je le fais de manière théorique, d'accord ? Là, vous avez un exemple de votre relevé de compte, par exemple. Ici, date comptable. Vous faites un virement à tel organisme de formation, par exemple, le numéro de la facture, la date de valeur. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous, vous allez enregistrer cette écriture comptable dans vos comptes, qui correspond à la ligne qu'il y a dans votre relevé. Donc, vous allez dire quoi ? Vous allez sortir de l'argent de votre banque et vous allez payer qui ? Vous allez payer votre fournisseur. Vous allez sortir de l'argent de votre banque et vous allez payer qui ? Vous allez payer votre fournisseur. Ça, c'est dans votre compta. Donc, 411 à 512. Donc, vous, là, ce qu'on vient de faire juste avant avec enregistrer un paiement sur le logiciel, ça a généré cette écriture. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est cool. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances en comptabilité, eh bien, ça vous permet de tenir la compta sans avoir un degré d'expertise qui soit dingue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça vous permet, finalement, donc ça, c'est la ligne de votre compte bancaire. Eh bien, voilà, ça vous a permis d'enregistrer ça. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est facile. Si je regarde maintenant mon bilan, mon bilan, il aura changé. Je devais 11 000 et quelques. Là, étant donné que j'ai payé, eh bien, ça m'a permis de réduire ce que je devais. Et donc, j'ai payé avec quoi ? Avec l'argent que j'avais en banque. Si vous faites retour en arrière sur la vidéo, vous verrez bien que le montant des disponibilités, il a changé. Donc là, j'ai baissé le montant de ce que j'avais dans ma banque du virement que je viens de réaliser. OK ? Hop. Si je regarde, par exemple. Donc là, je peux aller cliquer. Donc là, je peux cliquer ici, où il est dispo. Là, j'ai mes différents comptes bancaires. Donc, je vais dans la banque LGDC, les geeks des chiffres, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, vous voyez qu'il y a toutes les transactions qui ont été faites. Et là, le 23,09, hop. Eh bien, il y a de l'argent qui est sorti de mon compte 512 banques. Voilà les amis. C'est cool, hein ? Voilà pour cette vidéo. Et voilà pour ce mini-cours. Donc, sur la partie fournisseur, assez simple. Après, vous pouvez aussi faire des avoirs. Là, on a vu que les achats. Vous pouvez aussi faire des avoirs ou des saisies rapides. Avoir, c'est le même principe que les factures. Et si vous voulez faire des saisies rapides, par exemple, je ne sais pas, vous avez... Peu importe. Qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez faire la même chose, mais vous pouvez saisir sans passer par le mode d'avant et par celui-ci. De toute façon, ça reviendra au même. Vous avez juste ce masque de saisie et puis voilà, quoi. Ok, les amis ? Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain cours et la suite de la série. Allez, ciao ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette aventure et ce petit cours avec Jamy et Fred vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne des geeks, des chiffres. Mille merci de nous suivre de plus en plus encore et encore. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !